Bonjour à tous et bienvenue dans votre JTD Produits de Bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur Alstom, le spécialiste des transports, a confirmé l'existence de discussions avec Siemens concernant un rapprochement avec sa division Mobility. Alstom informera le public de tout développement significatif sur le sujet. Les analystes de l'Obsa sont haussiés sur Alstom et visent des cibles à 34,90€ et 35,90€. Seconde valeur Vivendi, selon Reuters, l'Italie pourrait lui infliger une amende d'au moins 300 millions d'euros pour avoir omis d'informer le gouvernement italien du contrôle de facto sur Telecom Italia. Les analystes de l'Obsa sont toutefois haussiés sur Vivendi et visent des cibles à 21,60€ et 22,725€. Du côté de la stratégie du jour, maintenant nous nous intéressons à Michelin. Le titre casse la zone de résistance des 123€, sortant ainsi d'une phase de consolidation en place depuis la mi-mai et libérant un nouveau potentiel de hausse. Du côté des indicateurs techniques, la moyenne mobile à 20,50 séances effectue un croisement haussier. Une nouvelle phase de progression est ainsi attendue en direction de 135 puis 140€ en extension. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le War & Call 3477T émis par Unicrédit de prix d'exercice à 126€ et de maturité au 13 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, le projecteur sur l'indice allemand DAX 30. Il a retrouvé une dynamique haussière après être sorti d'une zone de consolidation en place depuis le 21 juillet. Il est actuellement confronté à une zone de défi sur les 12 647 points. Même si une phase de consolidation ne peut être écartée à court terme, le biais reste haussier au-dessus de 12 210 points avec 12 647 et 12 830 points comme cible. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le War & Call à 459T émis par Unicrédit de prix d'exercice à 12 800 points et de maturité au 15 mars 2018. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez une excellente fin de journée et à demain.